Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'espère que le paysage lui plaît. Il n'en verra aucun autre. La foudre magite les sangs, Eivor. J'entends les voix de nos morts crier le nom de Wigmund. Il ne sortira pas vivant de ce monastère. Mes mains me démangent. Où est ce rat ? Dès que je le vois, je l'écorche plus. Je vais lui déchirer la gorge avec les dents. Je vais lui déchirer la gorge. Pour sentir l'effroi de Wigmund dans l'air. Patience. J'attaquerai le moment venu. Wigmund, probablement terré dans le monastère. Wigmund, probablement terré dans le monastère. J'attaquerai le moment venu. J'attaquerai le mot venu. Au moment donné, c'est ce qui se passe t'a dit qu'il a 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 dit qu'elle veut « Wigmund. » Vous voulez te faire reprendre ? Votre dieu accepterait-il de marcher ? Si je tranche la corde d'un vœuf... Que les Danois se taillent... Arrêtez la foyenne ! La billarde ! J'habitui ! Arrêtez-la ! Je suis le délumé ! Me chassez de vos esprits ! Batez-vous pour moi ! Mourez pour moi ! Mourez pour moi ! Ce n'est pas possible, c'est que les gens se savent... Leur vie contre la terre... C'est ainsi que vont les choses ? Leur vie ne compte pas ! Ils n'ont ni richesse, ni terre, ni titres. Moi, mon nom survivra. La renommée d'un homme de bien ne meurt jamais, mais ton nom sera dit synonyme de fléon. Peu importe, de mon vivant, mes richesses ont été source de pouvoir. Me maudire ou la lacombe m'en donnera davantage. Malgré ma mort, mon ordre survivra ailleurs, partout ailleurs. Soumettez-vous ! Donnez-nous ce qui nous revient ! Le commerce, les richesses, l'héritage, les routes ! Soumettez-vous ! Soumettez-vous ! Soumettez-vous ! Si ton enfer existe, je sais qu'il y a de plus. s'il vous plaît. Sous-tu es un autre ? Notch, allez pour moi ! J'ai un peu plus de souffrance que là ! Arrêtez-vous, tout le monde a changé. L'intrime, c'est un geste, c'est un type, c'est un type de contact. Je devrais faire assurer, rebâtir des maisons, des cultures de France, mais ils sont capables de tenir la confiance. Mais tu as une nouvelle amie et alliée, son Aethor et son clan. La fin de la tempête est plus là. Tu as raison. Depuis le cœur de la tempête, il est difficile de voir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Galine Qu'est-ce que tu fais ? Nous sommes au sommet de la montagne, Soma. Il n'y a de place que pour un seul. Alors je réclame ce sommet, Yarscona. Je réclame Grand Bridge. Maudit rapuant ! C'était toi, Galine. Tu as laissé ces cafards saxons entrer chez nous. Tu nous as trahis. Mais c'était écrit, Soma. Comme la tombée de la nuit. Comme le vol des oiseaux. Infâme poursaut. Tu as condamné quelqu'un d'innocent à ta place. Tu tiens à ta merci quelqu'un de ta fratrie de sang. Comment peux-tu rejeter ainsi ta famille ? Aucun fleuve de sang ne pourra m'écarter de mon destin. Ce sang en est à sa dernière strophe. Je suis destiné à régner et vous à mourir. Vous tous ! Nous avons tous notre jour. Ma mission s'est réalisée ! Je suis au sommet de la montagne ! Une montagne bête des cadavres de tes frères ! andere quand on est dans tous les cas, toutefois... C'est presque fini ! C'est deber dieu ! Je ne peux pas harguer les dieux, ni modifier le destin ! Le destin ? Quand on brise un nid de crelons, ce n'est pas le destin qui nous pique. Comment ? Un prix si lourd à payer, pour quelqu'un de civil. J'ai gravi la montagne jusqu'à... atteindre... ma destinée. Ta vision t'a bien menée au sommet de la montagne, mais il n'y a de place que pour une personne là-haut. Et cette personne, c'est moi. Je t'en prie, Zoma. Ma vie parmi les dieux. Je t'en prie. . . Merci. 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 Pourquoi la mériterais-je après tout, alors que je ne sais pas choisir mes proches ? On ne peut espérer juger les gens que d'après leurs dires et leurs actes, mais le monde n'est que tromperie. Tu ne pouvais deviner une telle vilainie. C'est exactement ce que je ressens. Merci de t'être tenue à mes côtés. Je jure de t'offrir à mon tour mon soutien lors des combats à venir, Eivor du Clan du Grand Corbeau. Bien. J'en aurai peut-être besoin. Merci. Il me semble que le vent me ramène à Ranvi. Autant lui annoncer la nouvelle. C'est parti. Plus de poils ! Plus de poils ! Plus de poils ! On me raconte une histoire ! Vous l'ignorez peut-être. Mais Ragnar Lodbrok m'a demandé de diriger son premier assaut contre l'eau de terre. Cela doit remonter à huit ou dix ans. Difficile à dire. Les années ont tendance à se pondre comme les flocons d'une tempête orange. Mais je me souviens de l'affaire comme si elle datait d'hier. Ragnar est venu chez moi sans se faire annoncer, naturellement. Gardons ça pour plus tard. Où en étais-tu ? Mais je me souviens de l'affaire comme si elle datait d'hier. Ragnar est venu chez moi sans se faire annoncer. Naturellement, je l'ai reçu. Il venait de très loin dans l'unique but de me voir. Alors, je lui ai servi de la bière et du pain, et j'ai écouté ce qu'il était venu me dire. Ce voyage l'inquiétait. Mener autant d'hommes pour une guerre de cette ampleur était un pardon trop pesant pour lui seul. C'est alors que, les yeux mouillés de l'arbre, il me dit, « Dag, enseigne-moi l'art de la guerre. Conduis-nous en Angleterre et à la victoire. » J'ai secoué la tête et je lui ai répondu, « Ragnar, je dois bientôt assister à deux mariages. Je suis dans l'impossibilité de t'aider. » Ragnar inclina la tête. « Merci, dit-il. Tu ne seras pas à bord de mon navire, mais tu seras présent dans mon cœur, et cela me suffit. » J'ai envie d'une chanson. « Abaissez la voile ! » « Cinq minutes ! » « Arrêtez le navire ! » « On continuera. » « On continuera. » Bonjour, Eivor. Nous sommes alliés aux Danois du Grand Breacher. Leur Jarlskon Assoma a prêté serment. Bien joué, Eivor. Ces premières réussites vont nous être bénéfiques. Tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Des hommes de valeur sont morts. Nous avons leur serment, mais pas leur admiration. C'est dommage, mais nous avons ce qu'il nous faut. Eivor, un point important. Quelqu'un s'est installé dehors. Un marchand, je crois. À l'occasion, demande-lui ce qu'il fait ici. Il a l'air de représenter une vaste guilde. Le regard des enfants, ou les enfants sans regard. Les enfants sans regard ? Non, ce n'est sûrement pas ça. Demande-lui. Je ne suis pas非. Je ne suis pas là. Eh, bonjour ! Une nouvelle cliente. Que je le sois ou pas, c'est à moi que tu as affaire. Ranvi dit que vous êtes des marchands. Ah, bonjour, bonjour ! C'est toi le chef de ce campement si animé ? Nous venons de la part des Mille Regards. Des vendeurs de marchandises peu courantes et de trésors exotiques venant de tous les coins du monde. S'il te faut quelque chose, nous l'avons. Et si nous ne l'avons pas, c'est que tu n'en as pas besoin. Telle est notre devise. Je vois. Et ce gamin est avec toi ? Un gamin ? Gamin ? Mon ami, tu as devant toi le maître des Mille Regards, le dirigeant de notre guilde, une légende, un héros de notre peuple, et le plus riche marchand à l'ouest de l'Indus. Je te présente, Reda ! Il parle de toi ? Eh oui, Eivor, ami des loups. C'est un plaisir de faire enfin ta connaissance. Comment se fait-il que tu me connaisses ? Les Mille Regards ont aussi Mille Oreilles. Et les nouvelles vont vite. Et que puis-je faire pour toi ? Ou toi pour moi ? C'est très simple. Contre une modique participation, je peux te mettre en relation avec un marché clandestin qui s'étend des dunes d'Egypte aux Landes d'Angleterre. Quel genre de participation ? Elle varie selon l'article, mais il y a une légère contrainte. Sur ce marché, tout se paie... en opale. Intéressant. Elle a une teinte très étrange. Je peux la prendre ? Tu peux la prendre et la garder, Eivor. Reda te l'offre pour te remercier de ton immense hospitalité. Maintenant, regarde ! Découvre les marchandises que je te propose. Rien pour l'instant, mais peu importe. Mon inventaire change chaque jour. Tu trouveras bientôt ton bonheur. Puisque nous sommes maintenant amis, cela fait aussi de toi une amie des Mille Regards. Et qu'est-ce que ça change ? Observe ma tenue. Regarde mon écharpe. Au fil de tes voyages, tu rencontreras nombre de mes associés, vêtus de la même manière. Ce sont mes gens, mes regards. Ils t'aideront à commercer ou à remplir certains contrats. Rends-leur service et tu toucheras une belle sain. Je serai même enclin à te remercier moi-même. C'est pour dire... Une offre intéressante. Heureux de l'entendre. Maintenant, pardonne-moi, mais mon apprenti doit s'occuper d'une tente. Vous allez donc rester quelques temps, j'imagine ? Oh oui, et tu n'as pas à me remercier. C'est un honneur pour nous de nous installer ici. Bonne journée à toi ! Bonne journée à toi !